Eh bien, bon matin, AXE 21, comment ça va? Yes! Moi aussi, ça va bien. Très content d'être avec vous ce matin. Donc, mon nom est Simon Durocher. Je suis un des pasteurs ici à AXE 21. Et puis, ce matin, on commence ensemble la courte mini-série On est AXE, qui fait quand même bien que la vidéo, n'est-ce pas? Donc, AXE 21, on peut répondre. Donc, ce n'est pas vraiment formel. On est comme dans l'ambiance bistrot, un peu dans un théâtre. Quand je vous dis des choses, vous pouvez me parler, tout ça. Puis, si vous disiez trop de choses, je vais juste vous le dire. C'est correct? Yes! Super! Merci, Marc, d'avoir compris. Good. Donc, bienvenue. Bienvenue chez vous, pour de vrai. Puis, comme je le dis à chaque semaine, il y a du café de fête à l'arrière, fait avec amour, juste pour vous. C'est gratuit. On a aussi des viennoiseries qui sont en vente. Les viennoiseries sont en vente pour une raison particulière. C'est voulu. C'est parce qu'on veut se faire du cash. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on veut ramasser de l'argent pour pouvoir bénir la ville. Donc, il y a toujours une cause qui est soutenue pour ça cette semaine. Je ne peux pas vous dire c'est quoi la cause. Je m'excuse, mais on va vous l'annoncer très bientôt. Donc, on est à Axe 21. Et pourquoi Axe 21? Axe 21, on le dit encore ça souvent. Simplement, on a choisi le nom parce qu'on veut être une église qui est axée sur le 21e siècle. Donc, une église qui fait du sens aujourd'hui. Donc, ça, vous l'avez sûrement déjà entendu à plusieurs reprises. Par contre, ce que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est l'histoire derrière le nom. Allez, juste que j'ai piqué votre curiosité. Il y a une personne qui dit oui. Fait que vous ne le saurez pas. Ah, ça, c'est bien. Good. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Donc, ça remonte à quelques années. En 2009, connaissez-vous Véronique Cloutier? Oui, donc, Véronique Cloutier animait en 2009 une émission de télévision qui s'appelle Le Verdict. Donc, Le Verdict, c'est une émission qui traite de sujets chauds, de sujets tabous par rapport aux Québécois-Québécoises d'aujourd'hui. Et puis, donc, de plein de sujets. Ça peut être notre position politique jusqu'à les pratiques sexuelles des Québécois-Québécoises. Puis là-dedans, à un moment donné, on adresse le sujet de l'Église. Plus particulièrement, en fait, la foi chrétienne. Et puis, donc, la firme Crop s'est engagée pour faire une étude, un sondage. Et puis, en 2009, ce qui sort du sondage par rapport à Dieu et les Québécois, c'est quand même surprenant. Comme très, très surprenant. La firme Crop, le sondage qui sortait de tout ça, disait qu'en 2009, les Québécois et les Québécoises la majorité des Québécois et Québécoises en 2009 croyaient en Dieu, sont croyants. Plus surprenant que ça, la majorité des Québécois et Québécoises disent accorder de l'importance à la Bible en 2009. Mais la majorité des Québécois et Québécoises disent ne pas fréquenter l'Église parce que l'Église serait, je vais utiliser le bon terme, l'Église n'a pas su s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Donc, un sondage qui n'est pas comme auprès des chrétiens spécifiques, vraiment comme aléatoire auprès des Québécois, la majorité des gens disent, ah oui, je crois en Dieu, je crois que la Bible, c'est important, tout ça, mais je ne veux pas à l'Église. Puis la raison pourquoi je ne veux pas à l'Église, c'est parce que c'est désuet. Ça n'a pas su s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. C'est comme, ça a pur rapport avec nous autres. Et puis le nom, Axe 21, est sorti de là. Donc, on voulait lancer un message clair de dire qu'on veut être une Église qui est axée sur le 21e siècle, une Église qui fait du sens dans notre réalité d'aujourd'hui, dans notre contexte d'aujourd'hui. Donc, évidemment, on ne croit pas qu'un chrétien devrait choisir une Église à cause que le nom est cool ou non, mais par amour pour les Québécois et Québécoises. On s'est dit, on veut avoir un nom qui fait du sens. D'où le nom Axe 21. Et puis, juste montrer bibliquement comment est-ce que ça fait aussi du sens. Car bien que je sois, là, c'est l'apôtre, l'apôtre, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit ceci. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis libre, je suis prisonnier de personne, je me suis rendu le serviteur de tous. Il a choisi ça. Afin, la raison de ça, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, l'apôtre Paul, il s'est en train de nous dire, Dieu nous a donné une mission, de proclamer l'évangile. Puis évangile, c'est un mot qui veut dire bonne nouvelle. Donc, il dit, notre mission en tant que chrétien, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais revenir un tout petit peu plus tard à ça. Et Paul, il dit, je suis libre, j'ai été libéré, je suis libre de tout, Jésus m'a libéré de toute chose, mais je choisis de me faire tout à tous. Je choisis d'aller voir, il dit, je suis avec les juifs, j'agis comme un juif. J'ai avec les gens qui sont sans loi, j'agis comme si j'étais sans loi, quoi que je ne suis pas sans loi. Il dit, je me fais tout à tous, parce que je ne veux pas être un obstacle pour ces gens-là. Je veux que, quand je parle avec des gens, je veux communiquer avec eux autres, je veux qu'ils me comprennent, je veux être proche d'eux autres, parce que je ne veux pas être un obstacle à Dieu, je veux être un facilitateur. Jésus est venu ici sur terre, parce qu'il nous aime. Donc, la Bible nous dit que Dieu existe en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis, dans l'histoire de Dieu, on voit très vite que Dieu a tout créé, Dieu nous a créés à son image, et puis qu'on s'est rebellés, donc on a choisi de se détourner de Dieu, de dire, moi, je peux vivre sans Dieu, je peux faire mes choses sans Dieu, mon plan est meilleur que Dieu. Et puis là, il y a une séparation entre l'être humain. Dieu dit, tu ne peux plus revenir. Tu as choisi que tu serais mieux sans moi, tu restes sans moi. C'est comme ça, la conséquence est là, tu vas passer l'éternité séparé de moi, tu vas mourir. Et puis, le problème, c'est que Dieu nous aime. Et puis là, Jésus, Dieu le Fils, il dit, moi, je vais devenir un homme, je vais venir sur terre, je vais vivre la vie qu'il y aurait dû vivre. Et puis, Jésus, qui ne méritait pas d'être séparé de Dieu, a choisi de devenir séparé de Dieu. Puis la raison, c'est qu'il dit, je prends votre place pour que vous puissiez prendre ma place. Aussi simple, c'est un message super, super simple. Jésus qui dit, moi, je ne mérite pas d'être séparé, je vais être séparé pour que toi, tu puisses être réconcilié avec Dieu. Avant, tu ne pouvais pas. Mais maintenant, parce que j'ai fait ça, tu peux. Ça, c'est le message de l'Évangile qui est un message super simple, qui est une bonne nouvelle. La question, ce n'est pas est-ce que Jésus est mort pour toi, la question, c'est est-ce que tu veux être réconcilié avec Dieu. Et puis, on croit que tous les problèmes sur terre viennent du fait qu'on est séparé de Dieu. puis il dit, est-ce que tu veux être un avec Dieu parce que lui veut ce que toi, tu veux. Donc, Paul, il dit, je vais utiliser tout ce que j'ai. Il dit, je vais me faire tout à tous. Et puis, on le voit aussi avec la façon que les apôtres, comment est-ce qu'ils utilisent leur plateforme pour communiquer? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit quand les apôtres, ils veulent communiquer aux Juifs, ils vont naturellement aller dans les synagogues qui est le lieu de culte des Juifs parce que c'est là que tu vas naturellement pour parler de Dieu, pour entendre parler de Dieu, pour répondre à Dieu. Donc, naturellement, les apôtres veulent parler aux Juifs de Dieu, ils s'en vont dans la synagogue et puis s'adressent aux Juifs. Quand ils vont voir les Grecs, ils ne disent pas, les Grecs, il faut que vous venez dans la synagogue. Non, ils vont voir les Grecs puis ils s'en vont à l'acropole ou dans les lieux publics parce que c'est là que ça fait du sens de parler de ces choses-là. Quand il y a des fois des foules, des fois des petits groupes, des fois un à un, donc c'est le même message, le même Dieu mais des approches différentes afin de se faire toutes à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, pour toutes ces raisons-là qui sont bibliques et puis aussi d'autres qui s'en viennent, axe 21, on cherche vraiment à se faire à toutes à tous, à connaître c'est quoi notre contexte et puis à pouvoir être une Église qui fait du sens aujourd'hui au XXIe siècle à Magog, où est-ce qu'on est ou à Sherbrooke où est-ce que l'autre axe 21 est ou peu importe où est-ce qu'on serait, comment ça peut faire du sens, comment on peut rejoindre les Québécois et les Québécoises au XXIe siècle et puis ça explique pourquoi on fait les choses comme on les fait. Par exemple, par exemple, pourquoi on choisit de faire ça dans un théâtre? Pourquoi est-ce qu'on choisit d'avoir des lumières qui sont tamisées? Pourquoi est-ce qu'on choisit d'avoir de la musique qui est plus jeune? Il y a des raisons très précises pour ça et puis j'en ai parlé un peu la semaine passée et d'ailleurs, je veux revenir un peu là-dessus ce matin. Donc, la semaine passée, j'ai dit des choses de manière un peu maladroite et puis j'ai offensé au moins une personne. Donc, il y a une personne qui m'a écrit courageusement pour me dire « J'ai été blessé par ce que tu as dit. » j'ai offensé une personne et qu'il y a une personne courageuse qui me l'a dit les chansons que j'allais peut-être offenser d'autres. Donc, je veux prendre le temps de m'excuser publiquement tout de suite. Je vous explique. La semaine passée, je parlais de mon expérience quand j'avais amené des amis à l'église et puis mes amis viennent à l'église et puis ils sont comme ils ne comprennent pas ce que je fais là. Puis les termes que j'ai utilisés, c'est qu'ils rentrent dans un bâtiment où la musique n'a pas rapport avec leur contexte, avec leur culture, tout ça. Et puis je disais c'est un peu comme s'ils rentraient dans un endroit décoré par une grand-mère il y a longtemps. C'est resté figé dans le temps. Et puis, je reconnais vraiment ma maladresse. Je vous demande pardon en disant ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont pu comprendre que les personnes plus âgées n'ont pas leur place ici et puis je vous le dis, je vous l'assure, c'est pas vrai. D'accord? Donc, je crois vraiment qu'on a besoin de toute personne, de tout âge ensemble pour former une église qui fait du sens, le corps de Jésus. Donc, je vous demande pardon pour ça et puis j'aimerais prendre le temps de me reprendre. J'ai le droit de faire ça? Moi? Good. Donc, je vais essayer de me reprendre avec un meilleur exemple et puis en expliquant sur des faits. Donc, je vais commencer par les faits et puis après ça, je vous donne un meilleur exemple. Donc, les faits. Comme un fait que j'ai déjà mentionné, Dieu donne à l'église une mission de proclamer l'évangile. Donc, c'est notre job dans le fond d'aller faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser puis de les instruire sur les principes de Jésus, tout ça. Donc, ça, c'est notre job de rejoindre, l'église doit rejoindre la terre entière. Donc, on croit vraiment qu'Axe 21, Magog, on est appelé à rejoindre Magog. donc, on a notre rôle à faire là-dedans. Donc, l'église, on croit que l'église n'existe pas pour l'église, juste pour qu'on tripe entre nous, mais qu'on a un rôle plus important que ça. L'église existe pour la ville, pour une mission de un. Ensuite, un autre fait qui est vraiment intéressant et puis c'est vraiment des statistiques qui sont solides et tangibles. On remarque, on constate à travers l'histoire qu'une église, lorsqu'une église cesse de rejoindre le groupe d'âge 20 à 30 ans, l'église stagne et est appelée à mourir. Je répète ça. Quand une église cesse de rejoindre la braquette d'âge 20 à 30 ans, l'église finit par stagner et puis éventuellement est appelée à mourir. Autrement dit, il y a de moins en moins de membres et puis finalement, ça ne peut plus fonctionner, cette affaire-là. Donc ça, c'est un fait qui est là et puis c'est une des raisons pourquoi on cherche justement à voir un look plus jeune, comment c'est décoré, la musique qu'il y a ici, tout ça, même notre marketing, nos affiches, tout ça, on cherche vraiment à rejoindre de manière réfléchie cette braquette d'âge-là. Maintenant, on sait qu'on est à Magog et puis selon les chiffres aussi à Magog. Magog, c'est une ville qui au Québec, c'est une des villes où la moyenne d'âge est la plus élevée et puis là, je vais parler éventuellement de contenant et contenu. Donc, dans notre contenant, dans notre branding, tout ça, on cherche à rejoindre vraiment les 20-30 ans et puis dans la façon qu'on va adresser les choses, les illustrations qu'on va prendre, tout ça, on cherche vraiment à rejoindre les 20-40 ans parce qu'on est conscient de tout ça. donc là, je sais que c'est très technique tout ça, mais tout ça, c'est dans l'optique où est-ce qu'on se dit on veut faire, on sait que l'Église existe pour rejoindre la ville puis on veut tout faire pour ne pas être un obstacle mais pour aller chercher le plus de monde que possible avec le message de l'Évangile et puis on voit que c'est vraiment comme ça qu'on va, on croit en fait que c'est vraiment comme ça qu'on va le mieux réussir. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on n'a pas entre 20 et 30 ans qu'on est inutile. Donc moi, je vais avoir 33 ans bientôt, je ne suis pas rendu inutile donc je crois que je vais avoir un rôle à jouer jusqu'à ce que je meurs, jusqu'à ce que Jésus revienne ou qu'il m'enlève. Donc ça, et à travers tout ça, nous, Acts 21, donc on choisit de croire ça, de travailler dans cette direction-là, mais en même temps, on est conscient qu'il y a un danger. Le danger est le suivant. Acts 21, ça fait déjà, on va célébrer nos 8 ans bientôt. Quand même cool, hein? 8 ans. Et puis, le temps passe tellement vite, tellement, tellement, tellement vite. Quand Acts 21 est parti, il y a 8 ans de cela, ça veut dire qu'il y a 8 ans qui a passé, ça veut dire que les gens qui ont parti l'Axe 21 ont vieilli de 8 ans, tout ça. Ça veut dire que tous ces gens-là sont sortis de la braquette de 20-30 ans. Ça veut dire que c'est dangereux pour nous autres de faire l'Église pour nous, d'oublier la vision et de dire, nous, on fait l'Église pour nous, on l'aime comme ça, c'est nous qui l'ont parti. Le danger, c'est que finalement, on va toujours rejoindre notre groupe d'âge et puis on vieillit puis on vieillit avec notre groupe d'âge et tout ça puis on finit par ne plus rejoindre les 20-30 ans et les 20-40 ans. Donc, ça, c'est un danger qui nous guette, qui est réel, qui guette toutes les Églises et puis on ne veut vraiment pas faire ça. Même que, en ce moment, à Axe 21 Sherbrooke, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont déjà commencé à introduire de la louange style électronique, électro, qui n'est pas tant mon genre, honnêtement, mais je suis tellement content que ça se fasse. Parce que moi, je ne serais pas doué pour faire ça puis il y a d'autres plus jeunes qui connaissent cette musique-là puis qui disent je crois qu'on peut rejoindre du monde avec ça puis je suis comme good, il faut l'introduire, on le fait. Pas parce que je veux, pas parce que c'est mon genre, parce que je veux triper pour moi-même, pas parce que moi, ça, c'est mon Église, mais non, je me dis, je veux rejoindre le plus grand nombre possible de Québécois et Québécoises. Donc, maintenant, l'exemple qui fait plus de sens. Supposons, d'accord, supposons que moi, Simon, je sois un designer de l'intérieur, OK? Puis là, il y en a qui rient, mais j'ai déjà étudié là-dedans, OK? Fait que riez pas trop. Donc, je suis designer et puis là, je fais le design de la salle ici, là, et puis c'est tout fait au goût moderne d'aujourd'hui, tout ça. Ce que je veux, en fait, ce que je ne veux pas, ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça reste pareil. Je ne veux pas ça parce que la société change rapidement puis je veux que l'Église aussi évolue avec le monde pour qu'on puisse être actuel, continuer d'être actuel. Donc, ce n'est vraiment pas par rapport au groupe d'âge ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je me dis, je veux rejoindre la majorité des Québécois. Même chose avec la musique, supposons que je sois un artiste, musicien, compositeur, ce qui n'est pas vrai, mais supposons, et puis que je compose toutes les chansons ici, dans 10 ans, je veux que ça ait changé, honnêtement. Il faut que ça continue de faire du sens. Donc, est-ce que c'est un meilleur exemple que la dernière fois? Oui, vous pouvez me le dire, sinon, non, ne dites-le pas, ce n'est pas vrai. Donc, l'idée, vraiment ici, c'est ça. Donc, encore une fois, je réitère, je le répète, si je vous ai offensé, je vous demande vraiment pardon. Loin de moi, l'idée de ne pas vous honorer, les gens qui sont plus âgés. Donc, voilà, c'est fait. Et puis, je veux aussi prendre le temps de le faire individuellement avec la personne. Donc, je dis tantôt que je parle de contenant et contenu. Le contenant, tout ce qui est côté branding, tout ce qu'on fait, comment qu'on le fait, pourquoi on le fait comme ça, donc on vient de voir ça ensemble et puis on croit que c'est important. On croit vraiment que le contenant est important et on croit aussi que le contenu est très important. Par exemple, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime le café. Moi, je trippe sur les lattés comme solides, OK? Donc, si vous me dites, j'arrive dans une place et puis là, vous me dites, dans un resto, peu importe, et puis là, vous me servez un café et puis là, vous me dites, Simon, ça là, c'est officiellement le meilleur latté au monde, OK? Vous me le servez. Puis vous me le servez dans une espèce de tasse sale avec des traces de rouge à lèvres, tout ça, puis comme, c'est beau me dire que c'est le meilleur café au monde, il n'y a aucune chance que je me trempe les lèvres là-dedans, je vous le dis. D'accord? Le contraire est vrai aussi. Si vous me dites, vous me donnez le plus beau café, la plus belle tasse, comme en or, ou peu importe, comme la plus belle tasse au monde, puis que là, toute l'apparence est belle, puis que là, j'y goûte, mais que la réalité, c'est que vous n'avez pas comment faire des lattés puis que ça ne goûte pas bon, ça ne goûte pas bon, c'est tout. Donc, on croit vraiment que les deux sont importants, tant contenant que contenu. Donc, contenant, on vient de le voir un peu. Pourquoi qu'on fait ça comme ça? Pourquoi est-ce que c'est sombre ici? Pourquoi tout ça? Donc, parce que Dieu aime la noirceur. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, non. La raison est vraiment simple. Ça aussi, c'est un choix. Puis, en passant, on poursuit ces choses-là à X21 parce qu'on veut être accessible et puis on choisit ces choses-là, mais on ne croit pas que c'est la seule façon de faire. Donc, ce n'est pas parce que nous, on choisit que ce soit plus sombre que les autres églises, que c'est moins sombre. On dit, ils n'ont pas l'affaire, puis nous, ce n'est pas ça du tout d'accord. On croit simplement qu'on fait le mieux qu'on peut rejoindre le plus de gens. L'histoire derrière ça, encore une fois, quand on était plus jeunes dans nos églises, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le courage de chercher Dieu puis d'aller dans une église. Donc, moi, dans mon église, en tout cas, j'ai fait plusieurs églises quand j'étais plus jeune et puis, dans toutes les églises que j'allais, à chaque dimanche matin, je voyais les mêmes visages. Les mêmes, mêmes, mêmes visages. Je voyais tout le monde et je savais que c'était tous des visages que j'avais déjà vus. Puis, quand il y avait une personne nouvelle, tout le monde le savait. Puis, comme ceux qui ne l'avaient pas remarqué, le monde lui donnait du coup. « As-tu vu la nouvelle personne? C'est qui ça? Je ne sais pas. Es-tu chrétienne? Je ne sais pas. Je vais aller lui demander. » Fait que là, c'était comme super malaisant parce que les gens, ils étaient comme, « OK, c'est un bâtiment. C'est formel. Tu rentres là puis tu es comme, je ne sais pas trop comment agir. Et puis là, j'arrive là, je vais être discret, juste explorer la foi. Puis là, finalement, comme tout le monde le regarde. Et puis même, ça arrivait souvent, vous avez peut-être déjà vécu ça, ou est-ce que quand il y avait un nouveau visage, le passeur était comme, « Alors, je vois ici qu'il y a une nouvelle personne. Pourriez-vous vous lever et vous présenter? » Puis on est contre, « Non, je veux juste disparaître. » Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vécu pour de vrai. Et puis encore là, moi, je trouve ça drôle. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais tout ça. Mais je me dis, je crois vraiment qu'on veut offrir un endroit où est-ce que c'est un endroit neutre, donc un théâtre, où est-ce que les gens peuvent rentrer et puis c'est plus sombre, donc c'est moins malaisant. Je peux rentrer, je peux être en retrait un peu puis explorer Dieu, explorer la foi chrétienne puis me dire, « OK, ça fait du sens ou même ça ne fait pas de sens que je veux m'en aller puis je me sens à l'aise de partir. » Donc, on a des tables bistro, on n'est pas arrangé. Si tu es assis un peu dans le centre puis tu veux partir, tu n'es pas gêné de déranger tout le monde. C'est toutes des choses comme ça. C'est des détails qu'on réfléchit mais qu'on se dit, je crois que ça va être plus efficace pour rejoindre des gens. Donc, l'idée est bonne, merci. Je ne crois pas que c'est la seule bonne idée, je crois qu'il y a plein de façons de le faire mais c'est ce qu'on a choisi de croire ici, les pasteurs, les anciens ensemble, qu'on travaille ensemble, donc ce n'est pas une personne qui choisit. Maintenant, si je parle de contenu parce que c'est beau, un beau, une belle tasse, propre, tout ça, c'est beau, un beau vase mais si ça pue et que ça ne goûte pas bon dedans, ce n'est pas mieux non plus. Donc, qui on est à X21, qu'est-ce qu'on cherche à être, qu'est-ce qu'on cherche à poursuivre et puis en staff, en pasteur et puis avec les anciens, on a sorti sept valeurs. Donc, on a un document, vision et là-dedans, on a mis sept valeurs qu'on cherche à poursuivre et à être qui sont les suivantes. Évangile, valeurs, courage, excellence, persévérance, générosité et unité. Donc, je vais les passer un par un quand même assez rapidement en commençant par évangile. Donc, ça, c'est quand même assez drôle de dire évangile, c'est une valeur parce que ce n'est pas vraiment une valeur. Donc, pourquoi ça s'est ramassé là? Très simple, on croit vraiment que l'évangile, c'est le centre de tout ce qu'on fait ici. Tout ce qu'on fait ici est teinté par l'évangile, même au niveau du contenant, que du contenu, comme tout, tout, tout est réfléchi et filtré à travers l'évangile, même que l'évangile influence chacune des valeurs qu'on va voir. Donc, je l'ai dit tantôt, c'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous. J'ai raconté que Jésus, c'est Dieu fait homme, Dieu le Fils, qui ne méritait pas d'être séparé de Dieu le Père, mais qui a dit, moi, je choisis d'être séparé pour que toi, tu puisses être réconcilié. Moi, je choisis de mourir pour que toi, tu puisses vivre. Moi, je choisis de devenir pauvre pour que tu puisses devenir riche, co-héritier avec moi. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis on croit que ça change toute notre vie, tous les domaines de notre vie, puis en fait, que ce message-là va transformer le monde entier. Suivant. Valeur. Encore là, ça, c'est drôle. Bon, pourquoi est-ce que valeur, c'est valeur? J'explique. On croit, acte 21, bibliquement, on croit que chaque être humain a énormément, énormément, énormément de valeur. Chaque être humain, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ou ce que vous avez fait ou pas fait, on croit que chaque personne a énormément de valeur. Et, je vais donner un exemple visuel pour ça. On vit dans une société où est-ce que on calcule chaque chose, on estime la valeur de chaque chose selon ce que ça coûte. C'est vrai? C'est pas mal. Donc, si je vous dis, ah, j'ai acheté un char, puis j'ai acheté 100 piastres. Ils vont tomber vite, est-ce qu'il vaut cher ou non? Comment? Il va faire du bruit, donc peut-être qu'il ne vaut pas cher. Si je vous dis, ah, j'ai acheté un char, puis il vaut 120 000 $, c'est comme, hmm. Je me suis fait avoir. OK, je me suis fait avoir où ça vaut cher. Donc, la valeur marchande de ça, le marché me dit ça vaut cher, ça coûte cher. Donc, il y a une valeur qui estime à ça. Même chose avec une maison, ma maison, je l'ai payée 15 000 $, ce qui n'est pas vrai. J'ai comme, oh, elle ne vaut pas cher. Je l'ai payée comme un milliard. J'ai comme, oh, elle vaut cher. Oh, je me suis fait avoir encore une fois. Donc, toutes ces choses-là. Là, la question que je vous pose, dans le fond, c'est comme, toi, combien tu vaux? une personne n'a pas de prix. Pourquoi? Combien je coûte, moi? Ce que je veux dire par là, plus précisément. Qu'est-ce que Dieu a déboursé pour pouvoir nous racheter? Sa vie. La vie du Fils de Dieu. Moi, vous, chaque individu, peu importe qui on est, peu importe qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on choisit. Donc, je ne parle pas des chrétiens, je parle de tout être humain. Qu'on choisit de suivre, Christ ou non, tout être humain, la valeur de chaque être humain, ce qu'il vaut, ce que ça coûte pour pouvoir le racheter, c'est Jésus-Christ. C'est la vie du Fils de Dieu. Comme, il n'y a personne qui peut payer ça. C'est une valeur inestimable. Donc, on croit que chaque personne, peu importe qui on est, exactement. La valeur de la vie du Fils de Dieu, c'est une valeur inestimable. C'est une valeur inestimable. Exactement. Donc, peu importe qui on est. Allons-moi deux petites secondes. Que vous soyez gays, lesbiennes, hétéros, trans, bi, québécois, musulmans, chinois, enseignants, cuisiniers, curés, pasteurs, porn stars, policiers, criminels. Peu importe qui vous êtes, Dieu, il dit que vous avez une valeur inestimable. Et puis, à l'axe 21, on croit ça et on veut agir en conséquence. Ça, ça veut dire que peu importe qui est dans la ville, peu importe qui vous êtes, peu importe si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes ici ce matin, s'il y a quelqu'un dans la ville qui rentre en contact avec l'Église, elle devrait être sous le choc totalement de réaliser à quel point elle se sait aimée et importante. Ces gens-là, toute personne devrait ressentir ça quand ils sont en contact avec l'Église. Je ne comprends pas, on n'a pas les mêmes valeurs, je ne comprends pas pourquoi, mais quand je suis là, je sais que même si on ne croit pas les mêmes choses, comme je suis aimé, c'est mes amis et je suis important, ces gens-là seraient prêts à mourir pour moi. C'est très, très simple, on est créé à l'image de Dieu, on est racheté avec Dieu, on a une nouvelle identité et qui Dieu est et qu'est-ce qu'il fait pour moi, je veux le faire pour tout le monde parce que nous, l'Église, on a le devoir d'être une image du royaume de Dieu, une image brisée, vous allez me dire, oui, mais quand même une image, une image du royaume de Dieu. Les gens font comme, c'est quoi ça, cette gang de fous-là qui nous aiment comme ça et qui sont comme, ça, c'est ça qui arrive quand on met Jésus comme roi sur nos vies. Jésus, il est comme ça, il est extraordinaire. Donc, on croit vraiment que les gens ont de la valeur, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de gens dans l'Église qui se sacrifient pour adopter, qui veulent adopter, qui sont comme, moi, je paye à prier cher pour aller chercher un enfant qui n'a pas de famille, qui a des besoins, puis il rentre ici puis il donne une famille. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu, c'est un père pour les orphelins. La Bible dit que nous, en tant qu'êtres humains, on était enfants de la colère puis que Jésus-Christ est devenu enfant de la colère puis que nous, on peut s'être adoptés. Dieu dit, j'ai payé cher pour vous adopter puis nous, on veut faire la même chose. On croit que chaque être humain a énormément de valeur. Donc, plus rapidement, courage. Courage, c'est aussi une de nos valeurs. On croit que ça prend beaucoup de courage pour vivre radicalement différent ou pour croire un message qui est radicalement différent. Ça prend du courage pour pouvoir annoncer ce message-là qui est radicalement différent. Ça prend du courage pour innover, même en tant que chrétien. Donc, tantôt, je parlais de musique électro. Ça prend du courage pour faire ça quand même. Ça prend du courage pour être pro-vie dans une société qui prône l'avortement. Juste ça, ça m'a pris du courage pour le dire. Je ne suis pas en train de dire que je dois absolument accuser et condamner les autres qui ne croient pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, en tant que chrétien, je suis comme, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a choisi de mettre la vie là. Si je me soumets à ce Dieu-là et je dis, je veux que tu sois roi sur moi, sur ma vie, sur la terre, je ne peux pas dire que moi, je vais choisir d'enlever la vie. Bibliquement, je ne peux pas faire ça. Mais ça prend du courage pour dire, moi, je ne crois pas à ça et je crois qu'on ne devrait pas faire ça. Puis je sais qu'il y a des circonstances difficiles et tout ça et je sais qu'il y a du monde ici qui ont probablement avorté. Je ne suis pas en train de vous accuser. Mais ma position, c'est ça. Bibliquement, je suis comme, ça prend du courage pour vivre ce message-là. Ultimement, Christ a été courageux jusqu'à volontairement subir la colère de Dieu à notre place. Je veux être une image de qui est Dieu pour toute magogne. Excellence. Dieu est excellent et on veut être comme lui. On sert à un Dieu qui est excellent, un Dieu qui a créé un monde excellent avant la chute, avant le péché et Dieu nous promet qu'il va refaire un monde qui est excellent et qui ne pourra plus changer. La Bible nous dit, dans Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, c'est le Seigneur qu'observez, c'est Christ. Même la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le avec excellence. Persévérance. Les plus beaux et les plus grands changements sur la terre se sont produits avec persévérance. et puis la semaine passée, je faisais le parallèle entre me rejoindre la ville avec le beau message de l'Évangile, avoir une ville transformée par l'Évangile et puis une équipe qui monte le mont Everest. Ça prend de la persévérance pour pouvoir gravir une aussi grosse montagne. Et puis la semaine passée, on voyait que ça a pris 32 ans. 32 ans d'efforts, de décès-erreurs avant de réussir à finalement conquérir la montagne. Ça prend énormément de persévérance et non 42 ans, 32 ans. Générosité. Donc Jésus, c'est Dieu, un Dieu extrêmement généreux. Généreux qui nous a donné plus que ce qu'on méritait. En fait, il nous a donné exactement le contraire de ce qu'on méritait. Donc nous, les chrétiens, on va être généreux envers tout le monde. Et quand je dis tout le monde, en particulier même envers ceux qui ne le méritent pas. Parce que Jésus a fait ça avec nous autres. Nous, ce qu'on méritait, c'était la mort. Et puis Jésus lui a dit, je ne vous donne pas la mort, je donne la vie. On méritait d'être pauvres et il lui a dit, je vous rends co-héritiers avec moi, vous êtes riches en moi. Donc, à quoi ça peut ressembler ça? On va utiliser l'exemple du restaurant. Donc, quand on va au restaurant, il y a ce truc-là qu'on appelle le tip, le pourboire. Vous êtes au courant de ça. Donc, savez-vous ce que ça veut dire? Tip. To ensure proper service. Pour s'assurer d'un bon service. Donc, si tu as un bon service, tu tip généreusement. Si tu as un mauvais service, tu ne tip pas généreusement. Le principe, il est là. Puis là, je me dis, comme moi et ma femme, on pensait à ça puis avec l'influence d'un de mes amis, Jeff, on était comme, je crois qu'en tant que chrétien, on devrait juste être généreux. Comme, je vais en voir au resto, j'ai un bon service, je vais être généreux. Je vais en voir au resto, j'ai un mauvais service, je vais être généreux. On est comme les Japonais? Je ne sais pas. On est comme les Japonais? On est comme les Japonais. On est comme les Japonais. On est comme les Japonais. Parce que c'est dans la mentalité, c'est inclus que tu devrais avoir un bon service. Ah oui, donc au Japon, c'est inclus, tu devrais avoir un bon service. Malheureusement, au Québec, ce n'est pas toujours le cas. Peut-être qu'on serait mieux au Japon. Mais le principe qui est là, je suis comme, merde, je vais être généreux. Pourquoi? Parce que Jésus a tellement été généreux devant moi, je veux être une image de qui est Jésus. Puis ultimement, c'est juste mon nouvelle identité. Comme, je ne peux pas recevoir autant de Dieu et ne pas être généreux, je suis comme, ça ne fait pas de sens. Et finalement, unité. Unité. Ça aussi, je n'ai parlé beaucoup la semaine passée. On croit vraiment qu'en tant que chrétien, on devrait être unis. Parce que Dieu, Jésus a choisi de payer cher, il a choisi d'être séparé. Puis la raison qu'il a choisi d'être séparé, c'est pour qu'on soit unis. Unis avec Dieu et unis les uns avec les autres. Et puis, il y a un côté là-dedans très logique, mais aussi très logique biblique. Jésus a dit dans Jean 13, 35, « C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Un petit verset super court, super simple qui veut dire beaucoup. Jésus est en train de dire simplement, ça prend des contextes dans lesquels il va y avoir des chrétiens ensemble avec des non-chrétiens. Et puis là, les non-chrétiens vont faire comme, c'est quoi cette gang-là qui s'aime autant ? Ah, c'est sûrement des chrétiens. C'est ça que ça veut dire. Puis Jésus, il dit, c'est comme ça que les gens vont reconnaître que vous êtes vraiment des chrétiens. Unis, ensemble. Donc, même notre mission dépend de notre unité. Donc là, je viens de passer vite fait à travers toutes les valeurs. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Derrière toutes ces valeurs-là se cache une valeur silencieuse. Une valeur qu'on n'a pas mentionnée mais qui est bien présente et qui est essentielle pour que tout ça puisse fonctionner. L'humilité. L'évangile. L'évangile, c'est le roi qui est devenu serviteur. Jésus est devenu serviteur jusqu'à même laver les pieds de ses disciples. Jésus a lui-même incarné l'humilité. Valeur. Quelqu'un d'orgueilleux va avoir de la difficulté à admettre que des gens qui ne partagent pas leur opinion ont de la valeur. Au contraire, l'orgueilleux va vouloir rabaisser les autres qui n'ont pas la même opinion pour pouvoir mieux se relever. Ça prend énormément d'humilité pour pouvoir ajouter de la valeur à des gens. Courage. L'orgueil, c'est le numéro un du courage. L'orgueilleux ne veut pas être jugé. Ça prend de l'humilité pour prier pour que quelqu'un soit guéri, par exemple. Ça prend de l'humilité pour s'affirmir courageusement sans tomber dans une malsaine guerre d'opinion. Donc, si je prends ma position et comme je disais tantôt, je crois en ça, l'orgueilleux va dire « Moi, j'y crois, mais je crois parce que moi, j'y crois, c'est la seule chose et c'est la meilleure chose et je vais condamner les autres qui ne croient pas et je vais m'ostiner pour prouver que vous avez tort. » ça prend de l'humilité pour pouvoir être courageux et que ce soit beau. Excellence. L'orgueilleux dans sa quête d'excellence va mépriser ceux qui le sont moins que lui. L'humble va admettre ses manques et puis réaliser qu'on a besoin, on a tout besoin de venir comme Jésus. Persévérance. Ça prend de l'humilité pour persévérer. Quand on essaie et qu'on se plante, ça prend de l'humilité pour admettre qu'on s'est trompé et qu'on peut se relever et recommencer. Générosité. Ça prend de l'humilité pour être généreux envers ceux qui nous font mal. Si vous avez un patron qui vous fait constamment mal, qui vous fait constamment tomber, qui vous rabait, si vous avez un collègue qui veut prendre votre place et qui vous met toujours des bâtons dans les roues et qu'il arrive un moment où il y aurait besoin de quelque chose, si tu es orgueilleux, tu ne veux pas, tu veux qu'il paye. Ça prend de l'humilité pour dire « Je veux que cette personne-là, la personne qui ne le mérite pas, je veux être généreux envers cette personne-là. » L'orgueilleux ne veut pas être généreux envers ceux qui ne le méritent pas. Puis derrière ça, se cache une croyance, un mensonge sur le message de Dieu. Le message de « Tu peux travailler pour obtenir la faveur de Dieu. » Autrement dit, si les gens autour de moi, ils ne méritent pas puis qu'à chaque fois qu'ils ne méritent pas quelque chose, je ne vais pas leur donner ou je vais leur donner ce qu'ils méritent tout le temps, je suis en train de dire le message « Ah, je crois que Dieu est comme ça. Je crois que Dieu, c'est un Dieu gracieux puis que lui, dans le fond, il va payer à ma place puis que dans le fond, tu es sauvé par la grâce seulement. Tu ne peux pas travailler pour gagner ton ciel. » Mais la manière que je vais agir avec les autres, c'est comme « Non, il faut que tu travailles pour gagner ma faveur. Il faut que tu travailles pour obtenir ce que tu mérites. » Puis je suis en train de dire que je ne crois pas vraiment au message de l'Évangile. Donc, ça prend de l'humilité pour être généreux et finalement, l'unité. L'unité, c'est l'ultime test de l'humilité. Être unis malgré nos différences d'opinions religieuses qui ne sont pas par rapport à l'Évangile. Et puis ça, c'est... Je sais que là, je touche à une corde sensible, probablement, en tout cas au Québec, sûrement. Être unis malgré nos différences d'opinions religieuses qui ne sont pas à l'Évangile. Ce que je veux dire par là, c'est très simple. Si les chrétiens de Magog, si l'Église de Magog, donc pas, je ne parle pas d'Axe 21, je parle de tous les chrétiens. Si les chrétiens de Magog, on se dit, on est d'accord sur le fait que toute la terre a besoin de l'Évangile. Toute la terre a besoin d'entendre le message de l'Évangile, a besoin d'entendre le message de Jésus qui est mort pour nous et que Dieu veut se réconcilier avec nous. Si ça, c'est notre point central et que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, on devrait être capable et qu'on s'entend là-dessus. On devrait être capable de mettre nos autres différents côtés pour dire, on va travailler là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec plein de choses que tu fais, plein de pratiques que tu ne fais pas, tout ça, mais si on est d'accord qu'il faut qu'on partage l'Évangile, comment est-ce qu'on peut partager l'Évangile efficacement ensemble? ça prend de l'humilité pour être unis malgré nos différences d'opinion religieuse. Donc, exemple, est-ce que le don de guérison existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prier pour un malade ou non? Est-ce que les femmes peuvent prêcher publiquement? Il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non. C'est encore là. C'est un point qui est chaud, ça, dans la religion. Est-ce qu'on peut baptiser des bébés ou non? C'est toutes des choses qu'on peut en jaser. On peut avoir des convictions très profondes, mais trop souvent, quand on aborde ces sujets-là, et malheureusement, publiquement, trop souvent, on perd notre temps à se disputer sur des choses pendant qu'on manque le point principal, pendant qu'il y a des millions et des millions de gens qui meurent sans entendre parler du message de réconciliation avec Dieu. Et quand on le fait publiquement sur Facebook, par exemple, la terre entière est témoin de l'Église divisée. Et l'Église, au lieu d'être belle et attrayante, devient laide et repoussante. Après ça, on se demande pourquoi est-ce que les gens ne veulent rien savoir de Dieu. Les gens, les Québécois et les Québécoises ont mille et une raisons fondées de rien vouloir savoir de la religion. Une d'entre elles, la religion divise. C'est vrai. La religion divise. Quand que la religion, ça devient mon idole, mon Dieu, la religion divise. Quand que l'Évangile n'est pas au centre de la religion, la religion divise. Quand que l'Église n'est pas humble, la religion divise. Et puis là, les gens vous répondent humblement et poliment, « Ah oui, ça c'est bien pour toi, c'est bon pour toi, c'est la religion, mais c'est pas pour moi. » Puis derrière cette réponse polie se cache une vérité, une déclaration forte qui dit, « L'Église, le royaume de Dieu tel qu'il m'est présenté, ça ne m'attire pas. » L'Église est repoussante. On a besoin d'être une Église humble, prévêtue d'humilité, qui est prête à être unie ensemble malgré des différences d'opinions secondaires pour proclamer le message de l'Évangile. Dieu nous donne un mandat. Dieu donne un mandat à l'Église à être la lumière du monde, le sel de la terre, à être ses représentants. À Acts 21, c'est ça qu'on poursuit, tant au niveau du contenant que du contenu. Vivre à la lumière de l'Évangile en action et en parole pour que la ville soit transformée radicalement. Comme je l'ai dit tantôt, les Magogois, quand ils rentrent, quand ils font, quand ils viennent en relation avec l'Église, les Magogois devaient être sous le choc de réaliser à quel point c'est différent, dans le bon sens, à quel point ils sont aimés, à quel point ils sont importants. De voir un groupe de gens qui se sacrifient pour les autres, qui reconnaissent la valeur des individus, qui vivent courageusement, qui travaillent avec excellence, qui persévèrent quand c'est difficile, qui donnent généreusement, qui est unis malgré leurs différents religieux et qui transpirent l'humilité. Puis quand les gens, ils voient ça et ils sont comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Nous, de répondre simplement, c'est ça qui arrive quand on met Jésus comme roi sur nos vies. Parce que l'Église n'est pas hot. Jésus est extraordinaire. Puis nous, on veut ressembler à ce Jésus-là. Puis Jésus nous promet de nous envoyer, qu'il nous envoie l'Esprit Saint et qu'il va nous rendre semblables à lui. Puis on peut simplement leur dire, est-ce que tu veux, toi aussi, être réconcilié avec ce Dieu-là qui est tellement incroyable? Puis comme je l'ai dit, c'est ça qu'on poursuit à X21, tant au niveau du contenant que du contenu. Et puis là, je sais, j'entends déjà des gens penser jusqu'ici, je vous entends réfléchir, des gens qui pensent à ce verset-là en ce moment. Dans 2 Corinthiens 4, 6 et 7. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour lui faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais, ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Donc, Dieu dit, ce trésor-là, le trésor de l'Évangile, le trésor de Jésus lui-même, l'Esprit Saint, je le place dans des vases d'argile. Puis là, on aurait tendance à dire, ah bien tu vois, Simon, c'est pas vrai, le contenant, il est pas important parce que c'est ce qui est dedans qui est important. Puis comme, c'est vrai, ce que l'auteur, ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est inconcevable de penser que le Dieu de l'univers a placé ce trésor-là aussi extraordinaire dans des vases aussi fragiles, aussi peu de valeur. Il parle de nous, on est très fragiles, l'Église est fragile. Mais ça veut pas dire qu'elle est fragile, qu'elle doit être laide. Ça veut pas dire qu'elle est fragile, qu'elle doit être sale. Ça veut pas dire qu'elle est fragile, qu'elle doit pas être peinturée originalement. Donc, Dieu nous appelle, Dieu appelle l'Église à être la lumière du monde. Acts 21, c'est ça qu'on poursuit de manière courageuse, généreuse, tout ça, et surtout unis et humbles. Donc, Acts 21, part one, c'est ça qu'on cherche à être. La semaine prochaine, on va avoir la chance d'avoir Marc avec nous pour faire la partie 2 de la mini-série qui va conclure aussi cette série-là. Donc, Acts 21, on est qui? Et puis, sur ça, je vais prendre le temps de prier parce qu'Actes 21, on aime ça, parler à Dieu, on aime Dieu. Et puis, on va prendre le repas du Seigneur ensemble, on va le partager, le pain et le vin qui est juste là, je vais vous expliquer c'est quoi. Et puis, après ça, on va chanter ensemble. pas juste chanter pour chanter, mais chanter pour nous, c'est une façon de répondre à Dieu, de déclarer qui il est. Puis, on croit qu'il y a vraiment une puissance spirituelle dans l'adoration quand on chante avec la musique et puis tout ça. Donc, quand vous serez prêts, ça peut être pendant qu'on chante, juste à ma droite, donc à votre gauche, côté jardin, il y a le pain et le vin qui est là. Le pain représente le corps de Jésus, le vin représente son sang qui a coulé à la croix. Autrement dit, qui il est puis qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Que Jésus, c'est lui qui était réconcilié avec Dieu. Pas réconcilié, c'est lui qui était un avec Dieu, qui était uni à Dieu puis qui a choisi d'être séparé de Dieu. Donc, c'est la conséquence qu'il a payée, c'est le vin, c'est le sang qui a coulé pour que nous, on puisse être restaurés avec Dieu. Donc, je vous invite pendant la louange à vous lever, à aller chercher un morceau de pain, un morceau de vin puis vous rappeler de ça, que Jésus a fait ça, il a payé ce prix-là pour nous. Puis c'est ça qui fait qu'on a cette valeur-là inestimable. Donc, Dieu, Dieu, je veux te remercier pour qui tu es. Je veux te remercier, Dieu, d'être le Dieu sur cette Église, sur l'Église de Jésus-Christ. Dieu, on veut courir pour remporter le prix, on veut travailler fort, on veut poursuivre de te découvrir davantage puis on veut vraiment te ressembler plus. Puis on sait qu'on ne peut pas faire ça sans toi, Esprit-Saint. Donc, Esprit-Saint, on t'invite, on t'invite de tout cœur, à faire ton œuvre en nous, à souffler sur ton Église, ton souffle de vie, à nous transformer, à nous rendre semblables à toi. Puis pas juste parce que c'est un petit trip, je le veux de tout mon cœur, Dieu, mais je veux aussi que la ville, la ville de Magog soit témoin de comment toi, tu es extraordinaire. Qui regarde tous ces gens-là ordinaires puis qui se disent c'est quoi ça? qu'on puisse juste dire ça c'est Jésus. C'est Jésus qui habite en nous puis qui t'aime. Amen. Donc, je vous invite à vous lever avec moi comme un seul corps uni puis qu'on puisse ensemble chanter à Dieu, chanter et déclarer comment merveilleux qu'il est. Merci beaucoup. Bonne journée.